Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Bye bye l'Europe. Cette fois, le processus du Brexit est enclenché. Hier soir, le Parlement britannique a voté la loi qui autorise la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Huit mois après le référendum, les négociations entre Londres et Bruxelles vont commencer. C'est bien sûr Theresa May qui va piloter cette extraction. Ça va prendre du temps, sans doute un an, peut-être un an et demi, voire un peu plus, avant une sortie définitive. On va vous expliquer ce soir pourquoi ces discussions s'annoncent difficiles, ce que ça va coûter aux Britanniques et quelles seront les conséquences pour l'économie de ce pays. Mais il y a déjà une première conséquence inattendue. L'Écosse veut quitter la Grande-Bretagne. Hier, la première ministre écossaise a annoncé la tenue d'un nouveau référendum sur l'indépendance d'ici au printemps 2019. Le Brexit, c'est parti, mais ça ne va pas être simple, ni pour les sujets de sa majesté, ni pour les Européens. Mais on le sait aussi, certains candidats à la présidentielle en France n'hésitent pas à brandir cette menace et à en faire un argument de campagne. On en parle ce soir avec Éric Fautorino. Vous êtes journaliste et écrivain, directeur et fondateur de l'hebdomadaire Le 1. Le prochain numéro sera titré « Les corruptions, la fin d'une époque ». Thomas Porchet, vous êtes économiste, vous enseignez à la Paris School of Business. Votre dernier livre, « Introduction inquiète à la Macron-économie » est publié aux éditions Les Petits Matins. Anne-Sylvaine Chassani, vous êtes journaliste, vous êtes chef du bureau du quotidien économique, le Financial Times, à Paris. Florence Autret, vous êtes correspondante à Bruxelles pour La Tribune. Votre biographie d'Angela Merkel, une allemande presque comme les autres, est publiée en poche chez Taillandier. Bonsoir à tous les quatre, merci beaucoup de participer à cette émission. Nous attendons bien sûr vos questions par SMS et Internet. Ce qui s'est passé hier soir, ce vote au Parlement britannique, bon, c'était attendu Éric Fautorino. C'était, on va dire, la dernière étape avant le début des discussions. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de marche arrière. Le Brexit aura bien lieu. Il a été décidé, il est mis en œuvre avec le fameux article 50 du traité de Lisbonne. Theresa May a obtenu les feux verts du Parlement britannique. Mais il faut quand même rappeler deux ou trois points importants. D'abord, ce Brexit est né d'un mensonge. D'un mensonge, c'est-à-dire qu'au départ, ceux qui ont fait campagne pour ce Brexit ont dit 350 millions de livres qui vont à l'Europe indûment seront versés pour le système de santé. Toutes ces choses-là, qui ont permis une majorité de s'exprimer pour le Brexit, on a vu qu'après, ceux qui les avaient portés ne les ont pas assumés. A commencer par Boris Johnson, l'ancien maire de Londres. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous disiez un an, un an et demi. Je ne pense pas du tout ça. En un an, un an et demi, il y aura probablement un accord cadre, les grandes décisions globales. Mais il faut rappeler que la Grande-Bretagne est présente dans l'Union européenne, ce qui n'était pas encore l'Union européenne depuis 1972. Dans 45 ans de présence de traités signés, de textes signés qui l'engagent, on ne va pas les défaire en 18 mois ou en 2 ans. Il y en a même qui disent 5 ans ou 10 ans. Je ne sais pas ce qui... Ça sera plus long, selon vous. Ce sera plus long. Et troisièmement, je pense qu'effectivement, ce Brexit annonce des complications en chaîne. C'est-à-dire qu'on voit les Écossais, en effet, avec Nicolas Sergent, la première ministre d'Écosse, qui veut un référendum. Ils sont attachés à l'Union européenne et ils ne voulaient pas du Brexit. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? On voit que l'Irlande pourrait devoir remettre des frontières là où il n'y en a plus. Donc on voit bien qu'en chaîne, il y a un certain nombre de complications. Mais en effet, le Brexit s'est commencé, mais ce n'est pas fini. Alors, on dit qu'il va y avoir de longues négociations. Mais elles n'ont pas déjà un peu commencé ? Il n'y a pas déjà une espèce de feuille de route ? Ils se sont bien parlé, les Européens, avec Theresa May. Elle est en poste depuis plusieurs mois maintenant. Oui, mais là, on va rentrer vraiment... Il fallait la validation du Parlement. Mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et je pense que ça va prendre un certain temps, oui. Alors, on va se diriger probablement... Enfin, il y a deux possibilités. Soit on se dirige vers un Brexit soft et le Royaume-Uni va avoir la place un peu de la Suisse et de la Norvège. C'est-à-dire qu'il va faire partie de l'espace économique européen. Il va profiter du marché commun. Mais il doit quand même contribuer. Moins que... Parce qu'on retire l'agriculture. Moins que maintenant. Mais il doit quand même un petit peu contribuer pour profiter du marché européen. Donc soit il y a cette version-là. Soit il y a la version qui sera plus hard. Où là, le Royaume-Uni deviendra un pays tiers pour l'Europe, pour l'Union Européenne. Un petit peu comme les États-Unis. Et là, à mon avis, il va y avoir tout un tas de problèmes sur les réglementations, effectivement. Qui ont été acquises sous l'Union Européenne. Parce que pour le commerce, ce sera compliqué. Mais pour les prochaines réglementations, il pourrait y avoir des différences. Et ça pourrait être des barrières au commerce. Mais personne. L'équilibre des forces est tellement fort. Les exportations du Royaume-Uni vers l'Europe, c'est pratiquement 50%, 48%. Donc personne n'a intérêt à ce que ça se passe mal d'un point de vue commercial. Je rappelle que la France a quand même un excédent commercial. C'est assez rare, un excédent commercial avec le Royaume-Uni. Donc on n'a pas intérêt à ce que ça se passe mal. Même si on est très fâché au fond. Avant de voir les scénarios, les conséquences, je voudrais vous demander à Anne-Sylvaine Chassani si l'opinion britannique est toujours favorable au Brexit, 8 mois après ? Je pense que l'opinion... Je pense que... Enfin, je diverge un petit peu. Oui, il y a eu beaucoup de mensonges pendant la campagne, notamment du côté pro-Brexit. Mais je pense qu'il ne faut peut-être pas simplifier le vote du Brexit. Il y a un vrai sentiment eurosceptique en Grande-Bretagne qui se manifestait non seulement dans les classes populaires pour un rejet de la mondialisation et de l'immigration, mais aussi dans les classes de l'establishment, l'élite. Enfin, il y avait un besoin. Enfin, la question de l'Europe était une question quand même qui flottait autour de... Enfin, qui flottait dans l'histoire de la Grande-Bretagne et qui devait un jour ou l'autre se résoudre. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui... C'est pareil ? Oui, c'est un peu plus pareil. L'opinion n'a pas vraiment bougé ? Je pense que l'opinion n'a pas énormément bougé depuis. Puisque, d'ailleurs, les scénarios catastrophes ne se sont pas produits pour l'instant. Donc il y a le sentiment que la Grande-Bretagne peut tirer son épingle du jeu, peut négocier quelque chose. Bon, il y a beaucoup d'inquiétudes, c'est certain. Il y a beaucoup... C'est très clivant. On voit bien qu'il y a des pressions énormes sur l'unité de la Grande-Bretagne, avec l'Écosse qui se pose des questions, l'Irlande du Nord également. Donc on sent bien que c'est en train de mettre des pressions dans cette unité de la Grande-Bretagne. Bon, c'est historique, c'est compliqué, mais c'est prévu. Il y a des textes européens qui prévoient cela. C'est prévu et c'est assez bien pensé. Parce qu'en fixant ce délai de deux ans maximum pour la négociation, c'est-à-dire de dire qu'au bout de deux ans, sauf s'il y a un nouveau deal, le pays qui a demandé à sortir est dehors, évidemment, ça met un peu les autres, ceux de l'Union européenne, en position de force. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette négociation, Theresa May a eu ce génie stratégique de dire d'emblée, parce qu'elle a, évidemment, ça ne lui avait pas échappé, en fait, moi, je ne demande rien. À la limite, si on n'a rien, à Brexit, ça me va, si c'est le prix à payer, après tout. Et donc, c'est, je pense, stratégiquement assez fort d'entrer dans la négociation en, quelque part, en annulant cette arme qui avait été conçue par les rédacteurs du traité, ce fameux... En mettant la pression sur les Européens, d'une certaine façon. Alors que ça devrait être l'inverse, logiquement. Oui, mais de toute façon, les Européens ont la pression, parce que ça va être beaucoup plus difficile de garder l'unité des 27. Enfin, garder l'unité du Royaume-Uni, ce ne sera pas simple. Concilier les intérêts divergents des différentes communautés d'affaires et des différentes classes de la population, ce sera compliqué. Mais garder l'unité des 27, ça le sera encore plus. Donc, on va avoir, vraiment, quelque part, une négociation avec les Britanniques, mais, en réalité, aussi beaucoup, une négociation entre les 27. Elle est très populaire, Thérèse Hamet, aujourd'hui, dans cette phase, quand même, compliquée. Oui, oui, elle a tout à fait... Elle est populaire. Elle a même un Parlement qui était, donc, plutôt pro-Remain, donc resté dans l'Union européenne, mais elle a réussi à contrôler son Parlement. Et pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Eric Fautorino tout à l'heure, vous l'avez évoqué, en effet, les fameux mensonges, etc. Est-ce qu'il y a eu, si l'opinion n'a pas changé, est-ce qu'il y a eu, malgré tout, une autocritique, une remise en cause de cette campagne qui a été... Je vais parler jusqu'aux mensonges, ça, je vous laisse l'appréciation, mais, en tout cas, sur la violence de cette campagne. Ça a été inouï, quand même. Est-ce qu'il y a eu une remise en cause de ça, ou pas du tout ? Non, je pense que Theresa May, justement, parce qu'elle n'a pas contribué vraiment à cette campagne, s'est érigée un petit peu au-dessus de tout ça, au-dessus de la mêlée, en disant, attention, maintenant, je vais prendre les choses en main, je n'étais pas forcément pour une sortie, mais je comprends qu'il y a eu un vote. Donc, elle n'est plus du tout dans cet état d'esprit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de monde un peu à défaut, parce qu'en effet, elle dit non, finalement, je vais sortir du marché unique. – Éric Fautorino, je vais vous énerver, mais si on interdit les mensonges dans les campagnes électorales, qu'est-ce qu'on va faire des campagnes électorales ? Non, mais sérieusement, ça fait partie... – Oui, mais... – On n'est pas là pour cautionner cela, bien sûr. – Pas du tout, mais... – Ça fait partie du folklore. – Non, moi, je ne dirais pas ça. Moi, je dirais que depuis quelques mois, sinon quelques années, on l'a vu avec le Brexit, on l'a vu avec l'élection de Trump, ce qu'on a appelé les fake news, la post-vérité, mais enfin, il y a un mot pour ça, c'est tout simplement le mensonge, c'était quand même ce bus de Johnson qui circulait partout en Grande-Bretagne avec le chiffre, 350 millions d'euros, il faut rendre l'argent... – Alors, évidemment, certains vous diront, ah oui, mais c'est ce que disait déjà Maggie Thatcher, qui disait, je ne connais pas d'argent du contribuable, je ne connais que l'argent des citoyens, etc. Donc, si vous voulez, ces mensonges-là, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas été portés jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'en effet, Theresa May, elle ne porte pas les mensonges que Nick Farage, que Johnson n'ont pas assumé. Souvenez-vous, ces jours qui ont suivi, qui étaient quand même assez crapoteux, où finalement, tous ceux qui avaient voulu du Brexit, dit, ah oui, on l'a eu, et finalement, qui n'assumaient pas. C'est pour ça que je pense, moi, pour ma part, qu'il y a un péché originel du Brexit qui a été décidé, non pas en connaissance de cause des citoyens, mais parce qu'on les a manipulés. – Je suis assez d'accord, je suis assez d'accord, et je rajouterai une chose qui fait écho à ce que vous avez dit, c'est qu'il y a quand même une histoire assez difficile d'amour entre le Royaume-Uni et l'Europe. C'est un peu, je t'aime, moi non plus. Vous l'avez dit, Margaret Thatcher avait dit « I want my money back » vis-à-vis de l'Europe. Le Royaume-Uni a refusé de rentrer dans la zone euro, il voulait garder sa souveraineté monétaire, donc vous voyez, il a refusé le pacte de stabilité et de croissance. Donc il y a un certain nombre de choses qui venaient de l'Union européenne que le Royaume-Uni n'a pas voulu. Donc cette histoire, c'est pas un pays qui est complètement intégré à l'Union européenne comme la France l'est, tout simplement parce qu'il est dans la monnaie. La France est dans la monnaie unique. – On va revenir donc sur cette journée historique pour les Britanniques avec le vote du Parlement qui lance le Brexit, mais aussi, et ça c'est effectivement grave, la menace d'une explosion du Royaume. L'Écosse veut organiser un référendum pour quitter la couronne et l'Irlande du Nord s'oppose fermement à la sortie de l'Union européenne. Laurent Hirsch et David Lemarchand. – Conformément à la tradition, le speaker de la Chambre des communes appelle ses confrères au calme. – L'instant est solennel. Après des semaines de débats, les parlementaires britanniques viennent de voter la validation du Brexit. – Les oui à droite, 335. Les non à gauche, 287. Donc les oui l'emportent. – Avec ce vote, le Parlement britannique autorise le gouvernement à activer le fameux article 50 du traité de Lisbonne. Cette annonce indispensable pour débuter officiellement les négociations avec Bruxelles en vue d'un divorce devrait être effectuée par Londres d'ici la fin du mois. Pas de quoi réjouir les Écossais qui avaient voté en juin dernier à 62% contre le Brexit. Alors hier, face à la perspective de l'article 50, depuis Edinburgh, Nicolas Sturgeon dégaine sa section 30. – Good morning everybody. – Je vous confirme que la semaine prochaine, je vais demander au Parlement écossais de m'autoriser à invoquer la procédure dite de la section 30, qui nous permet d'organiser un référendum sur l'indépendance. – Une annonce perçue comme un acte de rébellion inacceptable pour Londres. – Plutôt que de jouer l'avenir politique de notre pays, le gouvernement écossais devrait se concentrer sur la qualité de ses services publics à destination de ses citoyens. La politique, ce n'est pas en jeu. – Mais le Brexit secoue aussi l'Irlande du Nord. Dans cette province britannique depuis près d'un siècle, ont eu lieu début mars des élections législatives. Le Sinn Féin, le parti indépendantiste, a frôlé la majorité. C'est tout simplement le meilleur résultat de l'histoire de cette formation politique. – Opposé au pouvoir de Londres, les nationalistes refusent de se plier au Brexit. – Le Brexit va provoquer un désastre en Irlande. C'est le pire événement survenu ici depuis la partition de Lille en 1921. Les gens en Irlande ici ont voté à 56% pour rester au sein de l'Union Européenne. Et rester, ça doit signifier rester. – Depuis bientôt 50 ans, les conflits, pour mettre fin à l'autorité britannique en Irlande du Nord, ont causé la mort de près de 3500 personnes ici. Ces dernières années, la situation s'est calmée, mais la violence couvre toujours. Dernier exemple en date à Belfast, début janvier. – Il y avait deux policiers dans la boutique de cette station-service. Quand ils en sont sortis, un homme caché quelque part en face a tiré 10 balles en direction de la station. – Les murs portent encore les traces de cette attaque au cours de laquelle un policier a été gravement blessé. Un acte revendiqué par un groupuscule nationaliste. – Certains membres du Sinn Féin craignent que cela puisse mettre en péril le processus de paix. – Mais du côté des unionistes, le premier parti en Irlande du Nord et les adversaires du Sinn Féin, eux ont dit qu'il n'y avait pas de crainte à avoir au sujet du processus de paix. – Mais sur place, la situation évolue vite. Ce matin, dans la foulée de l'Écosse, le Sinn Féin a lui aussi réclamé un référendum sur l'indépendance en Irlande du Nord. – Alors, on va revenir dans quelques instants sur cette menace d'explosion du Royaume-Uni, mais les discussions qui vont démarrer entre les Européens et les Britanniques, on va parler de quoi ? – Ah, mais on va parler des deux, comment défaire le lien et qu'est-ce qu'on fait après. Mais dans un premier temps, encore une fois, les 27 vont discuter entre eux de ce qu'on appelait le mandat de négociation. Et ça va prendre quelques mois, un, deux, trois mois, enfin probablement l'été, pour savoir finalement qu'est-ce qu'ils veulent, enfin quelles sont leurs lignes rouges. Et encore une fois, la balle est dans leur camp. Et ça ne sera pas simple, il faudra un mandat solide pour éviter justement les divisions entre les 27, d'une façon à ce qu'ensuite le chef, le négociateur en chef, la Commission européenne, Michel Barnier, puisse engager des discussions, sachant que les ministres des 27, constamment, régulièrement, il y aura une espèce de chose récurrente, comme ça, valideront les différentes étapes. – Pour bien comprendre, Florence Autret, il y a une… on a le sentiment que les Britanniques ont une ardoise à payer avant de partir. Est-ce que l'image est bonne ? – Ils ont une ardoise à payer parce que le budget européen, c'est un budget pluriannuel, enfin, on ne décide pas la veille ce qu'on va dépenser le lendemain. Et par conséquent, ils se sont engagés sur un certain nombre de choses. Et votre excellent confrère du Financial Times, qui correspond à Bruxelles, a chiffré, a essayé de chiffrer ça. Et on arrive autour de 60 milliards d'euros. Donc comparé aux économies que Boris Johnson prévendait faire, c'est sûr que ça fait beaucoup d'argent. Ils sont engagés. Et là, ça va être… Alors, il y a 10 milliards pour les pensions, les retraites. Il y en a 30 de ce qu'on appelle, dans un terme bruxellois horrible, « restent à liquider », c'est-à-dire des choses qui ont des engagements signés sur des aides régionales, des aides à la recherche, etc. où, là encore, le Royaume-Uni a signé, donc va devoir payer. Il y a des programmes à venir pour lesquels les choses, j'en sais rien, des infrastructures de transport, tout ça. Et attention, le Royaume-Uni contribue quand même beaucoup au budget européen, à hauteur de 15% environ, enfin, selon qu'on tient ou pas compte du rabais, qui est d'ailleurs payé par la France. Donc, à cet égard, il devrait se réjouir d'être libéré de ça. Mais donc, or, il y a toute l'Europe de l'Est, ce qu'on appelle bénéficiaire nette, c'est-à-dire qu'eux, ils reçoivent plus qu'ils ne touchent. Donc, la suppression de la contribution britannique, pour eux, est un enjeu énorme, parce qu'ils vont toucher moins d'argent. Je crois qu'on revienne sur le chiffre que vous avez évoqué. Regardez la question SMS qui nous est envoyée par quelqu'un qui nous regarde ce soir. Où le Royaume-Uni va-t-il trouver les 60 milliards d'euros qui pourraient lui être réclamés lors du divorce ? C'est une somme qu'il faut étaler, mais c'est quand même une grosse économie. On peut les trouver facilement, les 60 milliards, quand même. Enfin, le Royaume-Uni, ce n'est pas n'importe quelle économie. Donc, non, non, ce n'est pas ça le problème. Et puis, attention, je pense que s'il contribue au budget, ça veut dire qu'il doit récupérer aussi quelque chose. Il doit pouvoir profiter du marché commun, normalement. Il ne peut pas payer comme ça. Enfin, ce serait quand même difficile de contribuer sur un budget jusqu'à 2020 et puis après ne plus avoir le droit d'avoir quoi que ce soit à faire avec, grosso modo, l'Union européenne. Mais le problème, c'est plutôt politique. C'est comment Theresa May va pouvoir dire, justement, qu'elle fait un Brexit et qu'elle paye en même temps. Je pense que là, justement, les électeurs, pour le coup, là, ils verraient une grosse trahison. Donc, elle est obligée d'être forte là-dessus et de dire qu'elle refuse de payer. Anne-Sylvène Chassani, c'est ce qui va se passer, d'après vous ? Alors, d'ailleurs, il faut savoir que le Royaume-Uni, le gouvernement britannique, ne confirme pas ce chiffre de 60 milliards que nous avons, en effet, que mon collègue Alex Barca a estimé parce que c'est assez compliqué. Et donc, c'est une estimation. Et le gouvernement britannique refute ce chiffre, admet qu'il y aura forcément une facture de sortie, mais il refute ce chiffre. Et puis, aussi, il refuse l'idée que Michel Barnier a l'air d'avancer, qui est de dire qu'on va d'abord parler du divorce et de la facture avant de parler de notre relation future. Ça, le gouvernement britannique veut mêler les deux, bien sûr, pour avoir un peu plus de levier dans la négociation. Et ça, je crois que c'est un tabou qui va tomber très vite. D'abord, à Bruxelles, on entend maintenant plutôt 45 milliards. Donc, déjà, je ne sais pas comment, mais il y a 15 milliards qui ont disparu. Et effectivement, l'idée qu'on parle d'argent, on négocie le divorce et on négocie de nouveaux contrats, tout ça successivement, à mon avis, ça ne va pas tenir très, très longtemps parce que, justement, contre de l'argent, on va commencer à discuter des relations futures. Tout ça va s'entremêler. D'où l'extrême complexité de la négociation. Éric Fautorino. Oui, je crois que c'est là qu'on va rentrer vraiment dans le vif. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites sur le divorce. C'est que tout le monde ne veut pas divorcer de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie. Je pense qu'ils sont plus, non pas complaisants, mais enfin, ils comprennent mieux la petite musique qui vient de Grande-Bretagne que la France, l'Allemagne, qui, eux, sont quand même très fâchés. Donc, je pense qu'il y aura déjà des tiraillements au sein des 27 sur comment on laisse sortir les Britanniques. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, c'est vrai que ce qui est paradoxal dans ce Brexit, c'est que la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne au moment où cette Union européenne ressemblait le plus à ses vues. C'est-à-dire que les visions de Margaret Thatcher, de Mitterrand, le marché unique, le grand marché unique, finalement, les Anglais qui ont rejoint l'Europe tard, finalement, ont vu les institutions européennes. Alors, pas toutes. Bien sûr qu'il y a un euroscepticisme pour la Commission européenne, pour le côté tatillon des règlements, etc. Mais l'idée d'un grand marché unique, c'est quand même Margaret Thatcher qui le voulait, qui l'a eue. Donc, finalement, le paradoxe, c'est qu'il la quitte quand elle était peut-être conforme, un peu plus conforme à ce qu'il voulait. Et enfin, on parle du Commonwealth qui revivrait. Et là, je pense qu'on rêve un petit peu, enfin, il rêve un peu, parce que je ne pense pas que ce soit le Commonwealth qui puisse se substituer efficacement. Vous savez, l'ancien empire, donc une cinquantaine d'États, de l'Inde jusqu'à Canberra qui renaissent. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure, Thomas Porcher, deux scénarios. Le scénario soft, c'est le scénario hard de la sortie du Brexit. Mais alors, qui préfère quoi ? Les Européens préfèrent quel scénario ? Les Britanniques préfèrent quel scénario ? Moi, je pense que les Britanniques, avec le vote qu'il y a eu, se dirigent plutôt vers le hard. Parce que si on reste dans le soft pour profiter de l'espace économique européen, on doit continuer à contribuer. On contribue moins qu'avant, mais on continue à contribuer. Et là, je vois mal Theresa May dire aux Anglais, bon, écoutez, on est sortis, mais on continue à donner quand même de l'argent à l'Union européenne pour profiter du marché commun. Donc, je pense que ça ne tiendrait pas. Tout comme le fait de payer les 50 ou 45 milliards, je pense que ça ne tiendrait pas politiquement. Donc, on va sortir, on va aller vers le hard. Mais le hard, attention, encore une fois, le hard, ce serait un pays tiers, comme les États-Unis. Et puis voilà, il continuera à faire du commerce, une économie de marché, une économie puissante, libéralisée. Enfin, on n'est pas dans la désintégration de l'URSS, vous voyez. L'URSS, c'était des pays qui se désintégraient du bloc russe, mais qui passaient d'une économie planifiée communiste à une économie de marché. Là, on a une économie qui est quand même assez solide. Donc, je pense qu'on va plutôt aller vers le hard, parce que politiquement, comme ça s'engage, là, je ne les vois pas, moi, faire quelque chose à mi-chemin, en disant, bon, écoutez, on va devenir un peu comme la Norvège ou l'Islande. Je ne les vois pas faire ça. Alors, le scénario dur, est-ce qu'il peut favoriser une sortie de l'Écosse ? Parce que c'est quand même le coup de tonnerre d'hier soir, même si j'imagine que c'était dans les tuyaux. Enfin, c'est quelque chose dont on parlait. Dès le 1er juin, dès le 23 juin, tout de suite, l'Écosse... D'ailleurs, la première chose qu'a faite Theresa May, c'est d'aller voir Nicolas Sturgeon pour la rassurer, la première ministre écossaise, pour parler, pour envoyer le message que l'unité de la Grande-Bretagne était importante, etc. Bon, alors, si l'Écosse déclare son indépendance ? Mais on n'en est pas encore là, parce que d'abord, elle a dit qu'elle souhaitait un référendum. Donc, d'abord, si elle veut un référendum qui soit juridiquement... qui ait une importance juridique, c'est-à-dire qu'il soit un fait juridique, elle a besoin de l'accord du gouvernement britannique. Elle ne peut pas organiser toute seule le référendum ? Elle peut organiser un référendum qui n'aurait pas de valeur juridique, consultative, qui serait aussi un problème pour Theresa May. Elle peut bloquer, Theresa May, le référendum ? Elle pourrait, mais si vous voulez, elle n'a probablement pas intérêt à ce... Parce que si elle bloque... Le problème de Theresa May, c'est qu'elle est... C'est un... Je dirais une approche très tactique de la part de la première ministre écossaise, c'est qu'elle met Mme Theresa May dans une impasse incroyable, un corner, un broglio. Parce que si elle s'oppose, elle favorise bien évidemment le nationalisme écossais. Donc, elle n'a pas trop intérêt. Si elle le laisse faire, ça voudrait dire qu'elle voudrait plutôt une situation entre deux, pas une sortie claire et nette de l'Union européenne. Du coup, tous ces conservateurs qui sont quand même pro-Brexit criaient à la trahison. Donc, elle est vraiment dans une situation un peu compliquée. Que représenterait une sortie de l'Écosse... Imaginons toujours le scénario. Que représenterait une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni, Florence Autrey ? En tout cas, c'est sûr que s'ils veulent rester dans l'Union européenne, parce que c'est ça l'idée, on quitte le Royaume-Uni pour être dans l'Union européenne. Oui. Oui, mais il va falloir qu'ils adhèrent. Donc, ils passent par des années de négociations pour redevenir membre à part entière de l'Union européenne, de la Commission européenne, sans aucune ambivalence là-dessus. En ce sens, ils ne jouent pas la carte du pire. C'est-à-dire qu'ils n'entretiennent pas une ambiguïté. Ils ne flattent pas les nationalistes écossais en leur disant oui, après tout. Il faut qu'ils renégocient s'ils veulent rentrer. Ce sera compliqué. Et puis, il y a eu un référendum écossais il n'y a pas si longtemps. Bien sûr. En 2014. Et le nom l'a emporté. Le nom l'a emporté. Et aujourd'hui, on voit que les Écossais restent quand même encore attachés au Royaume-Uni. Donc, ce n'est pas gagné. Alors, il y a aussi l'Irlande du Nord. Oui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est parce que ces territoires, je ne sais pas comment on peut dire, ont voté massivement contre le Brexit. C'est ça qui, aujourd'hui, crée... C'est la grande différence, je dirais, par rapport à 2014. Parce qu'entre 2014 et maintenant, il y a eu le Brexit, il y a eu ce vote qui a été très clair. L'Écosse voulait rester à 62% dans l'Union européenne, l'Irlande du Nord également. Donc, il y a cette zone de clivage, de division qui réalimente les nationalismes. Oui, et puis, il y a ces fantômes qui rejaillissent. Dans le reportage, c'était très bien dit tout à l'heure. Il y a même l'idée que la paix, qui a été si chèrement acquise, si longuement acquise, pourrait être menacée. Il y a l'idée de retracer des frontières, de retracer même physiquement des lieux où il faudrait des passeports, il faudrait franchir des postes douaniers. Et ça, je pense que ça réveille de très vieilles douleurs, de très vieux fantômes. Et là, il y a quand même... Ce n'est pas facile d'aller là-dessus. Il y a, au-delà de ça, le prestige de... Alors, l'Empire britannique aujourd'hui, bon, il est quand même considérablement réduit. Mais la reine a son mot à dire ? Non, pas vraiment. Sur le... Si l'Écosse... La reine peut très bien s'ériger en... Elle va dire qu'elle est pour l'Union, bien évidemment, de la Grande-Bretagne, etc. Mais elle ne peut pas s'ériger contre un référendum écossais. D'ailleurs, elle ne l'avait pas fait en 2014. Donc, malheureusement, pour elle... Bon, pour l'instant, elle garde son devoir de réserve, évidemment, habituel. Quelles conséquences le Brexit aura-t-il ? C'est encore l'inconnu. On peut imaginer, par exemple, un afflux de touristes. Ça, ça serait plutôt une bonne nouvelle pour le secteur et pour l'économie britannique. Mais la sortie de l'Union européenne aurait aussi des effets néfastes sur les prix, sur l'attractivité aussi des entreprises étrangères. Et la France pourrait en profiter. Reportage Laurent Hirsch et David Lemarchand. C'est l'un des effets positifs du Brexit. Les touristes continuent à affluer à Londres grâce à une livre sterling dévaluée. Dans cet hôtel, on se frotte les mains. Voilà l'une de nos chambres doubles. Mais le revers de la médaille, c'est que ce directeur qui a l'habitude de faire appel à la main-d'oeuvre étrangère craint de ne plus arriver à embaucher. Les gros changements qui vont se produire concernant la libre circulation des travailleurs vont affecter notre activité. Pas seulement dans notre hôtel, mais pour tout le secteur. Il y a différents scénarios de restrictions et de sanctions qui pourraient être mis en place. Mais ce serait une grave erreur de nuire à des secteurs qui sont aussi cruciaux pour l'économie britannique. Après le Brexit, la livre sterling a chuté face à l'euro. Les salaires des travailleurs étrangers sont donc dévalués. Venir en Angleterre est désormais beaucoup moins intéressant. D'ailleurs, neuf mois après la sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni n'arrive plus à attirer les travailleurs européens. Ils étaient 60 000 à venir ici chaque trimestre. Ils sont deux fois moins aujourd'hui. Quitter l'Union européenne bouleverse donc le marché du travail. Mais impacte aussi les universités britanniques, pourtant très prisées. Cet universitaire craint que les facultés n'attirent plus. Il s'entretient ici avec un député qui avait fait campagne pour le Brexit. L'impact immédiat, ce sont tous ces emplois refusés par des Européens qui auparavant faisaient la queue pour venir travailler au Royaume-Uni. Par exemple, un professeur nous a dit qu'il ne voulait plus venir. Il y a un étudiant espagnol qui faisait son doctorat. Il nous a dit qu'il ne croyait pas au choix que nous avions fait par rapport au Brexit et qu'il ne viendrait plus non plus. Il y a aussi cette université galloise. Elle a même perdu une centaine d'étudiants quelques jours seulement après le vote. Dès que nous aurons des réponses sur les négociations concernant notre sortie de l'Union européenne, on pourra dire aux gens que nous les accueillons toujours à bras ouverts. Vous pouvez venir travailler ici, vivre ici et participer à ce qu'est le Royaume-Uni. Et je pense qu'on va arriver à faire passer ce message. C'est juste qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes car personne ne sait ce que les négociations vont donner. Dans cette salle de réunion, personne n'a l'intention d'attendre la fin des négociations. On cherche au contraire à tirer profit de la situation. On se rend compte que le Brexit est le troisième sujet de préoccupation des dirigeants quand on parle de l'Union européenne. Ce soir-là, une trentaine d'émissaires au service de plusieurs villes françaises viennent convaincre les expatriés de revenir s'installer en France. Il y a des besoins parce qu'à Lyon, on a la chance, comme je l'ai un petit peu expliqué, on a la chance d'être physiquement dynamique pour attirer. On a fait, l'année dernière, il y a 110 entreprises qui sont venues. Je suis en train de réfléchir en ce moment quelles vont être les conséquences du Brexit et je n'ai pas envie de rentrer en France. Mais si je dois rentrer, j'aimerais effectivement trouver un territoire qui me plaît où je serai accueillie et je serai en mesure de retrouver un emploi. D'après une étude réalisée par la French Tech London, 78% des entrepreneurs français se montrent inquiets des conséquences du Brexit. Pratiquement la moitié disent vouloir revenir en France dans l'hypothèse d'un départ forcé. Question SMS qui est le prolongement d'ailleurs de ce reportage. Elle est pour vous Thomas Porcher. Qu'est-ce qui a changé concrètement au Royaume-Uni depuis le vote en faveur du Brexit donc depuis fin juin dernier ? Pas grand chose. D'évaluation de la monnaie quand même, on l'a vu. D'évaluation de la monnaie donc la monnaie vaut moins cher ce qui soutient quand même les exportations mais comme vous l'avez dit soutient le tourisme mais en même temps rend les salaires de ceux qui vont travailler au Royaume-Uni moins élevés dans d'autres monnaies. Il y a eu aussi des investisseurs qui ont dit qu'ils ne voulaient pas continuer à investir notamment dans la finance qu'ils ne voulaient pas continuer à investir au Royaume-Uni mais beaucoup d'autres investisseurs ont maintenu leurs investissements sur les 5 ou 10 prochaines années. C'est le cas notamment de grands géants d'Internet américains qui disent parce qu'on a quand même encore une fois je le dis un pays qui est puissant une population qui est riche donc on ne peut pas quand même faire en sorte que ce pays qui assure quand même des débouchés à ces grandes entreprises des entreprises n'ont pas intérêt à le quitter mais il y a certaines entreprises qui ont des doutes et je pense dans la finance Londres était devenue le poumon européen de la finance aujourd'hui les financiers disent peut-être qu'il faudrait avoir une autre place financière européenne mais ce n'est pas pour ça que la City ne sera plus une place financière importante dans le monde. Qu'est-ce qui a changé dans la vie quotidienne des Britanniques ? On vient de voir les conséquences économiques. Est-ce que dans la vie quotidienne il y a eu des changements particuliers ou est-ce que honnêtement tant que le Brexit n'aura pas vraiment été prononcé ? Oui, la vie quotidienne n'a pas énormément changé. L'ambiance a quand même beaucoup a quand même changé. C'est-à-dire ? D'un point de vue il y a eu beaucoup plus d'actes anti-immigrants des travailleurs polonais ont été agressés il y a quand même une ambiance générale assez compliquée après ce vote qui a quand même été un vote anti-immigration quand même assez clair. Mais d'un point de vue économique non. Les prévisions sont bonnes. D'ailleurs je dirais qu'il y a eu une réaction positive des consommateurs britanniques c'est-à-dire qu'ils se sont mis à consommer encore plus donc l'économie est quand même 2,6% de croissance l'an dernier et boostée par les consommateurs. Donc il y a plutôt une réaction positive. C'est intéressant parce qu'on a quelques mois de recul on nous a quand même annoncé le chaos Eric Fautorino. Oui bien sûr. Souvenez-vous du jour du lendemain du jour d'après c'était la consternation générale. Oui mais encore des mensonges c'est vrai que je pense qu'il ne faut pas oublier une chose c'est que qu'elle soit ou non dans l'Union Européenne la Grande-Bretagne est en Europe et donc je crois qu'un pays fait la politique de son histoire et de sa géographie et il n'y a pas la dérive des continents qui ferait que demain Theresa May se réveillerait en face de Donald Trump par exemple même si elle est allée là-bas lui rendre visite. Donc vraiment la Grande-Bretagne reste européenne et les Anglais restent européens. Après ils ne sont pas dans les institutions ils ne veulent plus être dans les institutions je crois que c'est ça qui est important. Donc je crois que au fond l'économie va continuer de se réguler et ce sera on est dans un grand marché et je pense que tout ça va prendre du temps alors c'est là qu'il y a une sorte de spéculation parce qu'aujourd'hui on parle de quoi ? D'incertitude. Alors bien sûr les marchés n'aiment pas l'incertitude mais les agents économiques individuels ils se situent en fonction de leur propre intérêt et leur propre intérêt quelquefois c'est toujours d'aller en Grande-Bretagne comme on l'a vu vous êtes touriste vous y allez et je pense aussi que le marché du travail en revanche là où il y aura quand même un changement et c'était un des enjeux du Brexit c'était sur l'immigration c'était effectivement avant c'était Calais on a assez parlé ici des migrants pour savoir que on disait c'est l'Europe qui fait le gendarme avec les Anglais qui n'étaient pas dans Schengen bon ben je pense que maintenant la politique migratoire ils vont avoir leur souveraineté pour gérer leur politique migratoire. Florence Autret ? Oui dans l'Union Européenne ou pas dans l'Union Européenne le Royaume-Uni reste européen mais en même temps je crois qu'il faudrait rappeler que tous les pays ne sont pas le Royaume-Uni et que c'est une île ils ont une histoire enfin je veux dire ils ont régné sur la moitié des terres émergées du globe je veux dire ils ont donc probablement une capacité à reprendre leur indépendance qui est et à une résilience qui est sans doute quand même beaucoup plus forte que pour d'autres pays sur le continent imaginons que la France sorte je veux dire les problèmes de frontières sans parler du fait qu'elle a l'euro pour monnaie ce qui n'est pas le cas des Britanniques c'est un problème beaucoup beaucoup plus compliqué donc je pense que le Royaume-Uni était contrairement à ce que disent les gens pleinement dans l'Union Européenne sauf qu'il y avait un certain nombre de choses qu'ils ne faisaient pas ils ont effectivement fait le marché unique quelque part on leur doit ça il faut essayer de préserver cet héritage en dépit de leur départ mais néanmoins ils sont quand même à part quoi et géographiquement mais même historiquement et donc ce que eux peuvent se permettre cette espèce de de coup incroyable de dire basta pour nous c'est fini si d'autres pays ce sera déjà très compliqué pour eux et pour nous mais si d'autres pays le faisaient là ce serait vraiment je pense la catastrophe pour l'Union Européenne la fois alors que là je pense qu'on peut y survivre pardon la vraie question je pense que l'on doit se poser justement c'est peut-être la question inverse c'est pourquoi aujourd'hui un pays qui n'avait pas énormément de contraintes finalement dans l'Union Européenne et qui dévaluait sa monnaie quand ça l'arrangeait au lendemain de la crise ils ont bien dévalué leur monnaie pour soutenir leurs exportations enfin ils étaient quand même beaucoup plus libres que des pays comme la France ou d'autres pays de la zone euro pourquoi un pays comme ça veut quitter l'Union Européenne je veux dire pourquoi l'Union Européenne ne fait plus rêver c'est quand même une question qu'il faut se poser c'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser qu'un pays qui ait aussi peu de contraintes veut quitter l'Union Européenne c'est qu'il y a un vrai problème dans le fonctionnement de l'Union Européenne et ça c'est Oui et d'ailleurs est-ce que vous êtes aussi optimiste que Florence Autrey sur le fait que l'Union Européenne survivra à ce Brexit ? On a une montée quand même dans tous les pays de l'Union Européenne des extrêmes on l'a en France avec le Front National qui veut faire un Frexit on l'a dans les pays de l'Est Victor Urban etc donc on a quand même une montée des nationalistes dans tous les pays de l'Union Européenne c'est qu'il y a quand même un véritable problème dans le fonctionnement de cette Union et ça je pense qu'il faut remettre aujourd'hui carte sur table et refaire refonder l'Europe pour qu'elle puisse faire rêver justement Mais peut-être il faudrait renoncer à attendre d'elle qu'elle nous fasse rêver pourquoi l'Europe devrait nous faire rêver ? Je veux dire pourquoi l'Europe devrait nous faire rêver plus que la France nous fait rêver ou l'Allemagne nous fait rêver ? Je veux dire on lui demande quelque chose d'être un espèce d'horizon de projet complet Mais elle fait cauchemarder c'est ça le problème Oui voilà elle fait cauchemarder Oui dans la politique et l'économie Il y a plein de choses qui font cauchemarder des choses européennes des choses nationales etc. C'est-à-dire aussi cette pression qui est terrible Alors bien sûr il y a une dimension très technocratique très compliquée etc. Mais pourquoi pas prendre la réalité au lieu d'essayer d'en faire un rêve la réalité de ce qu'est l'Union Européenne et de voir quand même que ça a une immense valeur pragmatiquement Je rajoute juste un petit élément c'est vrai qu'aujourd'hui on ne demande pas qu'elle fasse rêver mais on demande par exemple qu'aujourd'hui l'Union Européenne ne se félicite pas d'un taux de chômage en Espagne qui passerait de 26% à 20% en disant que c'est un succès 20% de taux de chômage ce n'est pas un succès et aujourd'hui en Europe certains pays vous disent les politiques d'austérité qui ont été appliquées ont fonctionné parce qu'il y a 20% de chômage donc c'est ça dont je parlais Ce qui est intéressant depuis le début de cette émission je trouve c'est que le diagnostic que vous faites toutes et tous finalement n'est pas si alarmiste pour ce pays pour la Grande-Bretagne avec une première ministre je vous ai entendu dire très tactique fine-tacticienne une économie qui finalement ne se porte pas si mal des consommateurs mais tout ça c'est une publicité pour le Frexit Eric Fautorino ça donne des arguments à tous ceux qui disent vous voyez le chaos ne se produira pas ça donne des arguments pour ceux qui pensent que ce qui est nouveau en fait c'est qu'ils ont oublié que c'était déjà arrivé et je pense qu'il y a eu une période la première moitié du XXe siècle c'est une Europe à feu et à sang c'est une Europe divisée alors que depuis on va dire le traité de Rome ou après même les accords à denauer de Gaulle l'Europe devient le lieu de la paix et d'une forme de prospérité donc je pense qu'effectivement c'est le présentisme c'est regarder le présent comme s'il n'y avait pas eu le passé alors là vous dites effectivement on peut sortir de l'Europe impunément mais non parce que si vous voulez ce qui est très important et je pense moi je rejoins Thomas Porchet quand il dit ça fait plus rêver pourquoi ? quand vous lisez les grands auteurs de la Mitteleuropa Stéphane Zweig Claudio Magriss aujourd'hui qu'est-ce qu'ils vous disent ? ils vous disent que l'Europe c'est d'abord l'individu c'est d'abord les valeurs morales c'est d'abord les libertés et ça à chaque fois que ça a été bafoué l'Europe a payé donc aujourd'hui je pense qu'il faut redonner Zweig le dit très bien il dit le sentiment européen n'est pas un sentiment premier c'est pas un sentiment naturel le patriotisme oui le nationalisme oui il y a tout de suite des hymnes des drapeaux etc c'est quelque chose qui vient en second et donc je pense qu'on a perdu l'idée qu'il fallait raisonner non pas sur son propre intérêt De Gaulle disait au club des nations il y a autant d'égoïsme que de membres inscrits et bien il faut quitter cette Europe de l'égoïsme pour aller justement vers tout ce qui nous lie quand on est ensemble Marine Le Pen encore une fois je le rappelle fait campagne en expliquant qu'elle veut sortir de l'euro et elle avance cet argument du Brexit en disant mais voyez ça ne se passe pas si mal on nous a expliqué elle cite aussi parfois Donald Trump en disant qu'après tout la victoire de Trump n'a pas provoqué l'apocalypse est-ce que c'est un argument qui vous paraît valable alors c'est vrai que je pense que on avait peut-être exagéré en tout cas il y avait ce qu'on appelait un project fear c'était un projet peur pendant la campagne du Brexit au Royaume-Uni qui à mon avis en effet renforce cette idée que les experts mentaient ou on faisait du catastrophisme ceci dit il y a quand même une grande grande différence entre le Royaume-Uni et la France c'est que la France a pour mener l'euro et donc ce seraient les conséquences économiques très radicalement différentes le Royaume-Uni a une banque centrale qui en effet est très accommodante a permis justement à l'économie de repartir après le vote les banques ont veillé beaucoup de liquidités les taux des prêts sont très bas donc voilà on n'est pas dans le même contexte en France j'ajouterais juste une chose plutôt que de prévoir encore une fois le frangisite et ce que ce serait de la sortie de l'euro je pense qu'il faut tirer les leçons de ce qui a fait le Brexit et ce qui a fait le Brexit c'est quoi ? c'est pour moi la libéralisation de l'économie au maximum parce que le Royaume-Uni on le voyait comme un exemple en France pendant très longtemps on disait c'est une économie dynamique c'est un marché flexibilisé avec pas mal d'emplois précaires mais avec un taux de chômage très faible donc c'est une bonne chose et on se rend compte aujourd'hui que derrière des statistiques très bonnes sur le taux de chômage en fait il y avait des travailleurs pauvres il y avait une grosse partie de travailleurs pauvres et en partie ce sont ces travailleurs pauvres qui ont mis qui ont voté pour le Brexit en trouvant comme coupable l'Union Européenne parce que c'est très simple de dire l'Union Européenne comme vous l'avez dit c'est quelque chose un petit peu abstrait même s'il y a quand même des politiques économiques qui sont des guidelines sur des politiques économiques et les migrants de dire voilà les migrants volent nos emplois donc aujourd'hui il faut vraiment se poser cette question là quand vous flexibilisez les marchés du travail vous allez avoir forcément des travailleurs pauvres si en plus vous coupez dans la dépense publique et dans le service public qui permet de leur maintenir une qualité de vie à peu près moyenne vous risquez d'alimenter les extrêmes c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis c'est ce qui s'est passé aussi au Royaume-Uni Alors on le sait le Brexit fait rêver aussi en France notamment chez certains candidats à la présidentielle on a cité Marine Le Pen mais il y a aussi d'autres candidats souverainistes et puis il y a ceux qui rêvent d'une autre Europe c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon bien sûr qui était à Rome ce week-end il a rencontré plusieurs dirigeants européens de sa famille politique avec un mot d'ordre il faut un plan B pour l'Europe sinon tout est possible y compris sortir de l'Union Romain Becker et Pierre Dorn J'ai gagné un concours de déguisement avec une toge à bande rouge c'était déjà très médité en tout cas j'ai au moins ce lien là imaginez-vous ce lien avec la Rome antique Jean-Luc Mélenchon est une nouvelle fois venu l'éprouver samedi le candidat de la France Insoumise visite les ruines du Forum Romain où s'organisait alors toute la vie politique de la cité féru de lettres et de philosophie il se mue en guide touristique à destination des journalistes pour une plongée dans l'histoire toute ressemblance avec des personnages actuels est évidemment fortuite le tribun du peuple le tribun du peuple vient là les assemblées populaires ont lieu ici une sorte de nuit de boue permanente qui a duré toute l'antiquité alors on consulte les gens votent et les tribuns au départ ont un pouvoir très fort ça fait 2000 ans que ça dure et ça va durer encore un bon moment d'après moi aussi longtemps qu'il y aura des puissants Jean-Luc Mélenchon tribun du peuple ça me convient ? oui j'en suis fier une escapade à Rome un samedi ensoleillé c'est aussi pour Jean-Luc Mélenchon la certitude de croiser des touristes français en vacances on est allé sur le forum romain là où était la tribune sur laquelle se tenaient les tribuns du peuple dans l'antiquité ça vous va bien ? bah ouais je vais pas me changer allez au revoir Rome berceau de la civilisation occidentale mais aussi toute première étape de la construction européenne il y a 60 ans presque jour pour jour 6 pays dont la France actaient la création de la communauté économique européenne une union aujourd'hui à bout de souffle estime Jean-Luc Mélenchon c'est pour ça qu'on est là parce que c'est 60 ans après le traité de Rome qui à l'époque avait été repoussé par beaucoup de grands élus de gauche je pense en particulier à Mendes France qui avait vu plus clair que tout le monde en disant vous êtes en train d'instituer comme arbitre suprême des affaires humaines la loi du marché et Mendes France disait c'est absurde vous arriverez à un désastre on peut dire que le traité constitutionnel de 2005 qui s'appelle maintenant traité de Lisbonne puis les traités budgétaires qu'a accepté stupidement François Hollande ont institutionnalisé le fait que l'organisateur suprême de nos sociétés ce serait le marché et naturellement nous en voyons le résultat c'est que l'Europe elle-même est en train de se fracasser alors pour tenter de trouver une solution Jean-Luc Mélenchon avait rendez-vous à Rome avec plusieurs personnalités de la gauche de la gauche européenne pour un sommet du plan B l'objectif imaginaire une Europe moins libérale et plus sociale notre première revendication commune du plan A est l'harmonisation sociale par le haut parce qu'il y a une harmonisation sociale qui est en train de se faire par le bas nous ne voulons plus d'une Europe où il n'y a pas d'harmonisation fiscale parce que c'est ce qui permet aux sociétés de déplacer leur siège vers les endroits où l'imposition sera la plus basse c'est-à-dire la contribution au bien commun et donc nous voulons que l'harmonisation fiscale soit possible ces deux points nous obligent à dire il faut rompre avec les traités actuels parce que ces deux points sont dans les traités actuels qu'est-ce que le plan B qu'est-ce que le plan B le plan B c'est le plan que je viens de présenter comme plan A si les autres n'en veulent pas alors nous le faisons quand même entre ceux qui sont d'accord une proposition que Jean-Luc Mélenchon sera bien en mesure de porter à l'élection présidentielle le conseil constitutionnel l'a confirmé cet après-midi le représentant de la France insoumise dispose bien des 500 parrainages nécessaires question SMS quelle est la position des candidats à la présidentielle en France sur le sujet sur le Brexit bien sûr Eric Fautorino c'est une ligne de fracture ce qui est intéressant c'est que très peu de candidats ont un vrai projet pour la France ils ne parlent pas de la France c'est d'ailleurs un des problèmes de cette campagne mais ils parlent de l'Europe et ils parlent de l'Europe avec des différences assez importantes puisque j'allais dire le pro-européen affiché c'est Emmanuel Macron mais avec une Europe il est allé en parler en anglais à Berlin il n'a pas vraiment encore parlé en français au français là-dessus mais il parle en fait d'une Europe à deux la France et l'Allemagne après vous avez un Benoît Hamon qui lui est plutôt dans le compromis lui qui est plutôt à la gauche du PS il est plutôt là dans une position un peu radsoc ou social-démocrate et puis vous avez un Mélenchon qui lui prône la désobéissance en fait finalement c'est-à-dire les traités ne nous plaisent pas tous ceux qui n'aiment pas quelque chose dans les traités ils peuvent en sortir mais ce qui est intéressant dans ce qu'il dit c'est que le plan B ne peut exister que s'il y a quand même un plan A donc son plan A il est plus soft il y a plus d'angles arrondis mais très vite il dit il faut désobéir il faut quitter il faut aussi faire en sorte que ce ne soit plus un marché où on nivelle par le bas voilà donc effectivement pour les candidats de gauche c'est un clivage autour de l'Europe Florence Autrey il y a beaucoup de candidats en France anti-européens pour simplifier ça inquiète les Européens à Bruxelles en tout cas ça inquiète les gens ils se demandent mais qu'est-ce qui se passe chez vous ce qui les inquiète c'est surtout Marine Le Pen oui et puis les mésaventures du candidat des Républicains parce que il y a quelques mois tout le monde pensait que l'élection était plus ou moins faite et donc on est complètement il voit bien qu'on est complètement dans le flou et ça arrive dans un contexte où depuis des années déjà nos partenaires déplorent en fait la faiblesse de la France dans les discussions son manque de force de proposition son manque de crédit en fait à cause aussi de sa situation économique qui n'est pas très bonne donc il y a une espèce de déclin français et cette élection pleine de surprises et très compliquée arrive là-dessus et effectivement c'est un problème disons les choses franchement à Bruxelles on a peur d'une victoire de Marine Le Pen à la présidentielle c'est un scénario qui est redouté oui on commence à l'évoquer il y a quelques jours le président du parti populaire européen donc le parti de centre droit disait évoquer franchement cette hypothèse il dit si Marine Le Pen est élue il ne faut pas qu'elle s'imagine que l'Union Européenne s'arrêtera bon une remarque toute assez pertinente était de dire si elle était élue on ne voit pas trop avec quelle majorité elle va gouverner et ça semble assez compliqué qu'elle mette en oeuvre comme ça son programme aussi vite en dépit du fait que le président de la République a cette force incroyable en France donc oui on commence à évoquer l'hypothèse et ça inquiète évidemment beaucoup mais Benoît Hamon inquiète aussi Ritz-Grensvertich a dit un fonctionnaire européen il est limite ça veut dire en allemand il est un peu limite Hamon limite quoi ? ça veut dire quoi ? limite un peu trop pas gauche parce que ces idées sur le remplacement de l'eurogroupe par un parlement toute sa réforme de la gouvernance de la zone euro des gens voient ça d'un oeil un peu inquiet c'est intéressant parce qu'on voit à quel point cette élection présidentielle en France va avoir des conséquences bon c'est le cas à chaque fois mais en général les secousses sont moins fortes ça peut avoir des conséquences en effet sur l'avenir de l'Union Européenne peut-être aussi sur le Brexit et sur le processus bien sûr si Marine Le Pen est présidente en effet ça change complètement la dynamique de négociation dans le Brexit ça c'est certain d'abord je pense que ce sera probablement un sujet secondaire le Brexit et donc quelque part ce serait probablement plutôt une bonne chose pour la Grande-Bretagne peut-être je ne sais pas c'est assez on est dans des scénarios très spéculatifs en Grande-Bretagne on s'intéresse à la campagne française énormément 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 il y a une obsession pour cette campagne présidentielle sur quoi sur l'affaire Fillon sur l'affaire Fillon sur est-ce qu'en effet Marine Le Pen peut vraiment gagner ou est-ce que les sondages encore une fois se tromperaient comme ils se sont trompés justement pour le Brexit est-ce que l'élite française n'est pas dans sa bulle et qu'elle ne voit pas la catastrophe arriver donc il y a à la fois presque un réflexe pavlovien qui est de dire on s'est trompé avec le Brexit vous allez vous tromper également il y a presque inconscient peut-être un réflexe inconscient qui voudrait que Marine Le Pen soit présidente à la limite mais une vraie peur des investisseurs financiers aussi pour toutes les implications sur la dette française sur l'eurozone voilà donc il y a quand même énormément d'acquisites c'est rassurant finalement Eric Fautorino quand on voit les réactions à Bruxelles à Londres la France est toujours au centre de l'Europe on est toujours là on est toujours là mais je pense qu'on nous regarde quand même avec un peu d'inquiétude et de commissération mais je pense quand même que dans cette discussion ce qui n'est pas vraiment abordé je trouve que les candidats à la présidentielle française ne l'abordent pas c'est le fonctionnement de l'Europe parce que c'est quand même ça qui joue vous savez cette fameuse subsidiarité ça veut dire qu'on ne confie pas à un pouvoir supérieur des prérogatives si le pouvoir inférieur peut le faire récupérer de cette souveraineté ça c'est un sujet très intéressant et je pense que précisément quand on lit par exemple Hubert Védrine qui dit le Brexit était un élément pour dire l'Europe a perdu l'Europe des peuples parce que précisément la technocratie les décisions de la commission ont été beaucoup trop intrusives ça c'est un sujet important pourquoi on n'a pas envie de continuer l'Europe de l'approfondir parce que précisément il y a ces éléments voici maintenant vos questions SMS et Internet Si l'Union Européenne n'est pas ferme avec le Royaume-Uni n'est-ce pas laisser la porte ouverte à de futurs départs ? En effet Florence Autret C'est pour ça qu'elle sera aussi ferme que possible avec les Britanniques Qui pourrait être les prochains ? Extrapolons On a parlé de la France à part ça L'Italie L'Italie aurait des velléités Si elle était dirigée par Pegrillo Mais ce n'est pas très clair Le mouvement 5 étoiles n'est pas complètement clair même sur sa sortie de l'euro Non ? Certains prévoient Joseph Stiglitz prix Nobel prévoit que l'Italie ne tiendra pas l'année 2017 pour des raisons économiques pures Ce serait un fondateur Ce serait un fondateur de l'Europe Le Royaume-Uni peut-il sortir de l'Union tout en gardant l'accès au marché unique ? Oui Ça c'est possible Si elle fait comme la Suisse et la Norvège ou l'Islande Oui A l'issue de ces négociations de deux ans le Royaume-Uni pourrait-il décider de réintégrer l'Europe ? Un Brexit à l'envers Ce serait compliqué je ne vois pas comment légitimement alors il faudrait peut-être qu'il y ait un autre vote etc mais là on est dans la pure la pure c'est des scénarios fantaisistes qui circulent un peu d'ailleurs en Europe continentale mais qui à mon avis ne sont absolument pas réalistes Quelle est la position de la reine ? Vous voyez il n'y a pas que moi que ça intéresse sur le sujet de l'Europe et du Brexit elle ne s'est pas exprimée elle ne le fait jamais sur ces questions-là elle n'a rien dit au moment du Brexit l'an dernier Non alors il y a eu des rumeurs dans des tabloïds et puis elle a démenti etc voilà des rumeurs comme quoi elle aurait été peut-être un peu receptique etc mais elle a tout de suite démenti je pense que ce n'est pas ce n'est pas sans rôle quelles seraient les conséquences d'un Frexit pour la France donc une sortie alors est-ce que c'est la sortie de l'euro ou de l'Union Européenne ce n'est pas précisé dans la question enfin bon ce sont des scénarios je pense qu'au-delà de si on considère que l'Europe elle doit être elle a un moteur on l'a souvent dit franco-allemand là vraiment ce serait quand même très compliqué non seulement pour la France mais pour l'Europe là peut-être que l'idée d'Europe serait morte en tout cas institutionnelle et ce serait surtout un énorme appauvrissement un énorme appauvrissement collectif enfin le mensonge énorme de dire on va récupérer 5 milliards de contributions françaises par en vue alors que c'est des centaines de milliards d'euros d'épargne et de pouvoir d'achat qui vont disparaître sans compter effectivement l'éclatement assez probable en tout cas possible de la zone euro en tant que telle donc c'est vraiment il faut il faut il faut informer là-dessus une sortir enfin récupérer le franc c'est un coût colossal colossal quoi donc Thomas je pense qu'il faut je suis assez d'accord avec vous mais il faut s'en servir justement pour encore une fois je le dis réformer cette zone euro vous avez de plus en plus d'économistes aujourd'hui vous avez des économistes au départ plutôt nationalistes qui étaient pour la sortie de l'euro mais aujourd'hui vous avez de plus en plus d'économistes apolitiques qui trouvent que la zone euro ne fonctionne pas bien et si la zone euro ne fonctionne pas bien il y a tout de suite la tentation après de revenir à la souveraineté monétaire donc il faut plutôt que de stigmatiser le retour à la souveraineté monétaire faire en sorte que la zone euro fonctionne de manière plus optimale L'unification de l'Irlande est-elle une hypothèse plausible ? C'est vrai que le Brexit a remis au goût du jour des détentations unionistes etc. On en est encore loin je pense mais on vit dans un monde un peu dangereux Que gagne la Grande-Bretagne en sortant de l'UE et que perd-elle ? On essaie de répondre à cette question depuis le début de cette émission Eric Fautorino résumez-moi ça en 30 secondes En 30 secondes je pense qu'elle perd quand même un débouché quand même très important et privilégié mais surtout elle perd la dynamique de ce qu'elle a construit depuis 1972 avec l'Europe continentale Et ce qu'elle gagne ? Est-ce qu'elle gagne ? Alors peut-être qu'elle gagne l'idée qu'elle est une île et donc comme elle est une île elle doit nuire toute sa splendeur et qu'elle est unique peut-être qu'elle gagne quelque chose vers les Etats-Unis mais il faut quand même voir que les Etats-Unis y compris de Trump sont plutôt tournés vers le rasi et vers le Pacifique La fin de l'Union Européenne a-t-elle sonné ? Non La fin de l'Union Européenne sonnera bon s'il y a une crise financière majeure un éclatement de la zone euro ce sera effectivement très compliqué mais je crois qu'il faut quand même se souvenir qu'on a ces traités les traités sont très compliqués je pense que tous ces gens qui disent pour changer l'Europe il faut changer les traités sont simplement un peu flemmards et qui devraient regarder le potentiel qu'il y a dans le cadre de ces traités et qu'en fait c'est un système juridiquement peut-être économiquement qui n'est pas bien géré avec des politiques économiques qui ne fonctionnent pas mal et des institutions à faire travailler autrement mais c'est un système hyper vertueux et c'est surtout le seul qu'on a pour travailler ensemble donc je pense que et c'est le message qu'a envoyé Jean-Claude Juncker le président de la commission quand il a sorti ce scénario pour l'avenir de l'Europe il a dit vous pouvez faire tout ce que vous voulez mais de grâce s'il vous plaît et faites-le dans le cadre des traités parce qu'à partir du moment où on abandonne ça à mon avis on court le risque vraiment d'un éclatement et il y a un potentiel énorme pour ajuster les choses pour faire preuve d'inventivité mais il faut se battre il faut négocier il faut aller sur le terrain il ne faut pas dire on va faire les choses dans notre coin et c'est ça l'Europe c'est pour ça que c'est très long et c'est très difficile mais ça ne marche pas si mal J'ajouterais qu'à un moment où on voit Donald Trump aux Etats-Unis qu'on voit la Russie et de Poutine avec toutes ses ambitions moi je me souviens que Mitterrand disait l'Europe quand elle ouvre la bouche c'est pour bailler et Nixon disait l'Europe quel numéro de téléphone ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a cette faiblesse congénitale de l'Europe de ne pas pouvoir parler d'une seule voix de ne pas avoir de force coercitive en tout cas diplomatique et donc je pense que plutôt que de s'appuyer sur l'idée ah bah les Anglais s'en vont il faut effectivement trouver une voie pour l'Europe des négociations pour enfin peser dans le concert mondial et c'est ça l'enjeu Gibraltar alors Gibraltar c'est une île britannique au sud de l'Espagne a voté à plus de 90% contre le Brexit une solution de co-souveraineté type Andorre sera-t-elle envisagée ? Est-ce que quelqu'un s'est répondu ? Tout le monde regarde tout le monde regarde c'est bien comme à l'école question difficile en effet mais ça montre effectivement alors Andorre c'est une coprincipité c'est le président de la république est coprince et le roi d'Espagne je crois est coprince d'Andorre et puis pour Gibraltar c'est le Maroc mais disons que la question moi je ne peux pas répondre précisément mais ce qui est vrai c'est que Gibraltar c'est vraiment la question migratoire de l'Europe qui se pose et c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que l'histoire de la migration concerne ou Gibraltar ou Lampedusa elle concerne l'Europe et c'est ça toujours encore une fois jamais cibler des lieux mais dire à chaque fois c'est un problème qui se pose à nous tous Quel est l'avenir de la City à Londres ? Anne-Sylvène Chassette Pour ce sujet c'est vrai que la City perdra sûrement de son influence dans le cadre en tout cas dans l'esprit général évoqué par Theresa May qui d'ailleurs l'a clairement dit elle dit que pour elle l'enjeu c'est l'emploi manufacturier industriel donc elle a bien laissé entendre à la City qu'elle ne se battrait pas énormément pour elle d'un autre côté les banques sont pleines de ressources et les banquiers vont certainement en effet replacer relocaliser certaines opérations en Europe continentale pour profiter de la réglementation du passeport financier mais elle restera quand même ce restera encore un centre financier sauf ça si elle dérèglemente très fortement comme veut le faire Trump notamment aux Etats-Unis il pourrait y avoir un souffle supplémentaire même si encore une fois je suis d'accord avec vous je pense que là les grandes banques veulent avoir une place dans un espace européen mais si à côté vous dérèglementez vous baissez les fiscalités etc. vous attirez quand même des capitaux donc Florence J'ajoute que en fait la réglementation financière européenne il y a 40 textes qui ont été adoptés depuis 2008 depuis la crise tient compte de la dimension globale un peu par définition de la plupart des activités bancaires et il y a ce qu'on appelle dans ces textes des dispositions pour les pays tiers qui ont été faites essentiellement pour les Etats-Unis et donc c'est une case quelque part toute trouvée dans laquelle pourrait se loger le Royaume-Uni pour travailler à l'avenir avec l'Europe d'une façon aussi fluide que actuellement les Etats-Unis travaillent avec avec l'Europe donc paradoxalement la City est peut-être le problème le moins compliqué à résoudre dans toute cette affaire même si on en a beaucoup parlé Que va-t-il se passer à Calais ? Une grosse question également très sensible pour le Royaume-Uni qui ne veut absolument pas toucher à l'accord du Touquet qui avait été négocié avec Nicolas Sarkozy Que devient Boris Johnson ? Est-il en faveur d'un Brexit dur ? Oui, il est toujours en faveur d'un Brexit dur il est toujours ministre des Affaires étrangères voilà toujours aussi toujours aussi finvoyant Oui, ou fantasque ça dépend des jours Moi il me fait penser à Donald Trump par la mèche que vous voulez C'est ça Et un problème de cheveux On va s'arrêter là On va s'arrêter sur cette réflexion capillaire Merci beaucoup à tous les quatre Merci à l'équipe qui a préparé cette émission Dans un instant Anne-Sophie Lapix pour C'est à vous Ne manquez pas ce soir sur France 5 Enquête de santé C'est en direct C'est en direct à 20h45 Émission consacrée aux soins dentaires toujours très chères avec Michel Cymes Marina Carrard-Dencos et Benoît Thévenet Ce soir la redif est à 22h35 Demain retour de Caroline Roux en pleine forme Très bonne soirée sur France 5